bonjour aujourd'hui on va faire les poireaux farcis alors une fois à peu près 7 aubergines soit 1 kg 370 g épluché et paré on fait ça la veille parce que ça va être long à emballer dans le poireau faut qu'on puisse le faire dans la matinée avec un couteau à pain bien aiguisé on va couper les aubergines dans la longueur avec une épaisseur de 2 3 centimètres ensuite dans de l'huile d'olive on va faire le griller les aubergines des deux côtés pendant ce temps vous préparez un chinois une casserole une cuillère à soupe dès que le chinois sera rempli d'aubergines on écrasera pour faire sortir l'huile ensuite pour ne pas se brûler il vous faut une pince à salade vous voulez griller bien comme il faut puis quand il grille d'un côté recouvrez d'huile vous pouvez voir de blanc sur toutes les aubergines une fois bien écrasé ça ressemble à ça débarrassez le dans un saladier et servez vous de l'huile qu'on a récupéré pour finir les cuissons une fois les aubergines grillées dans la même ville griller 500 grammes de sucre haché versez l'huile qu'on a récupéré dans une tasse et ajoutez l'eau au sec juste le gras il y a du jus d'aubergines qu'on va mettre avec les aubergines mettez les aubergines dans un bac d'eau froide pour les refroidir une fois les steaks juste grillées des deux côtés mettez les avec les aubergines à refroidir pour le gras qui reste chinois casserole ensuite la casserole des steaks et des aubergines vous la remplissez à moitié d'eau chaude du robinet puis sur le plus gros des feux à fond on va gratter tout ce qui est collé on gratte jusqu'à ce qu'il n'est plus rien ensuite on met au frigo aubergines steak puis on prend le verre de 5 5 gros 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 bien gros gros poireaux on les met dans un bac d'eau remplie d'eau froide on les on ouvre bien toutes les feuilles comme ça pour qu'ils aient plus de terre puis on les met dans la casserole le sautoir avec un couvercle vous coupez pas le verre à vous plier et vous refermez avec le couvercle non on va laisser cuire pendant ce temps on va éplucher cinq oignons de taille normale moyenne on va aussi les laver les couper en deux et les réserver au frigo pour les poireaux ils sont plus rigides c'est cuit vous allez bien laver votre bac et le laisser de façon à ce qu'il soit ouvert puis vous y mettez les poireaux vous refermez et vous mettez de l'eau froide après ensuite vous les rangez ou les sorties feuille par feuille vous les ouvrez bien et vous les superposer et voilà vous le piller là vous le débarrasser dans un super war vous rangez au frigo c'est fini pour l'avance d'aujourd'hui maintenant faut faire la vaisselle le lendemain vous posez 400 g de fond on va décongeler au micro ondes pendant ce temps le robot avec l'éminceur on va émincer les oignons au robot ensuite dans un sautoir un peu d'huile on va faire revenir les oignons ensuite au robot à choix on va hacher les steaks hachés ensuite on va égoutter 800 g c'est à dire deux petites boîtes de pousses de haricots mongos on va les racer aussi puis quand les oignons sont transparents on rajoute les pousses de haricots on va aussi mettre 120 g de vermicelle de riz et aussi le fondé congelé et les la viande hachée on va bien mélanger quand c'est bien mélangé on va ajouter les aubergines et mélanger encore ensuite on prépare un bac d'eau froide et ça on va le faire cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide remuer très régulièrement toutes les deux minutes c'est bien alors vous remuer et après vous regardez vous attendez un peu là vous voyez il ya presque plus d'eau on va assaisonner puis on mettra à refroidir après dans un bac d'eau froide quand ça refroidit dans bac d'eau froide vous mélangez de temps en temps les cinq minutes pour que ça refroidisse plus vite une fois le mélange tiède vous pouvez que vous pouvez toucher avec les doigts vous mettez vous sortez des poireaux il vous faut de la ficelle des ciseaux on coupe deux petits bouts de ficelle par poireaux ensuite on en met un peu plus d'un doigt un index ensuite vous rabattez le bord puis vous mettez la longueur vous coupez on va rabattre en passant au bord là bas et avec le bouquet reste on va fermer ici voilà après on fait passer la ficelle dessous en tendant avec les deux doigts on fait glisser dessous puis on va faire un nœud là et un nœud là voilà ensuite vous coupez l'excédent de ficelle alors j'ai fait cette cette farce juste pour farcir le poireau c'est fait exprès il n'y a pas d'autres utilités puis vous les rangez dans un plat et c'est parti il y a tout à faire pardon j'ai oublié vous faites des doubles nœuds sinon ça va se défaire alors voilà j'en ai fait 22 il me reste un tout petit peu de poireaux et de quoi faire à peu près un de plus il faut juste prévoir un poireau de plus et avec ce qui reste pour en vinaigrette ensuite sur un gris bien chaud on va quadriller de deux côtés dans la diagonale alors on fait un trait on retourne avec deux fourchettes ça va très bien ensuite on les retourne quand le trait est fait et on fait pivoter puis on retourne une dernière fois et voilà c'est prêt si vous avez pas de grilles une casserole en un sauteur anti adhésif avec un peu d'huile il faut que ça noircisse aussi un petit peu une fois dressé dans l'assiette vous enlevez le fil et vous pouvez servir le faire griller c'est essentiel sinon ça sert à rien de faire cette recette